Quand je suis arrivée au Chili, normalement, c'est en collaboration avec l'université de Valparaiso, mais elle était complètement fermée, tout était en greffe, tous les étudiants étaient dans la rue, c'était un vrai bordel. Et bref, du coup, après je suis allée quand même à l'université parce qu'ils m'ont dit qu'ils se rassemblaient avec tous les étudiants, etc., pour savoir un petit peu comment ils allaient faire après et comment réagir par rapport à cette crime. Et j'ai vu Claudia parler et là, je me suis dit, elle est super intéressante. Enfin, elle a vraiment un truc. Enfin, je sentais vraiment la niaque et la rage en elle. Enfin, c'était hyper intéressant. Et je me suis dit, il faut que je lui parle. Je ne savais pas quoi, mais en fait, il fallait que je sois proche d'elle pour la rencontrer aussi, etc. Et j'ai su qu'elle avait besoin d'un ordi pour monter un film qu'elle était en train de faire. Du coup, je lui ai proposé d'utiliser le mien. Et de fil en aiguille, en fait, dès le début, on a passé énormément de temps. Et en fait, dès le début, je les filmais. Déjà, je filmais tout le temps. Du coup, il n'y avait pas ce truc de « Ah, mais il m'intéresse. Du coup, je vais les filmer. » Du coup, il y aurait eu plus un… Mais là, en fait, comme j'ai commencé à les filmer, ils ne connaissaient même pas mon oncle, je les filmais déjà. Du coup, il y avait vraiment quelque chose de très naturel qui s'est passé là-dedans. Et je pense aussi, c'est des personnes qui sont très conscientes de ce qu'elles vivent, très conscientes du cinéma. Parce que la personne que je suis principiellement, Claudia, c'est une cinéphile bien meilleure que moi. Et ils avaient ce regard de pouvoir se dire « Non, mais ça, elle a besoin pour le film. Ça, on va parler de ça parce que c'est intéressant. C'est parce qu'on ne se rend pas compte parce que du coup, elle n'a pas les trucs et machin. » Enfin, ils étaient très malins. Et des fois, je savais très bien qu'ils parlaient de trucs juste pour que je le filme. Mais moi, je trouvais ça plus intéressant et plus touchant, en fait, d'être proche de leur vie et d'être proche de leur personne en tant que telle pour comprendre à quel point les inégalités qui vivaient les poussaient à cette révolte-là. Parce qu'on le voit dans leur quotidien qui se battent, en fait. Jorge, un des personnages du film, lui, il est photographe aussi. Il allait filmer les barricades, les personnes en première ligne, etc. Du coup, en fait, c'est très bien organisé. En fait, les personnes qui sont en première ligne protègent les gens qui sont derrière, en fait, pour qu'ils manifestent et pour qu'ils soient en paix. Du coup, eux, ils se battent, entre guillemets, avec les policiers, mais bon, armes plus ou moins inégales. Et lui, il allait souvent faire des photos d'eux, etc. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Mais je me disais, tu ne peux pas faire un film de 20 minutes qui parle de gens qui caillassent des policiers, quoi. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Il y a trop de rage, il y a trop de haine et on les catégorise trop. Moi, je comprends les gens qui le font. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec. Mais je comprends tout à fait que les gens soient tellement fatigués qu'à un moment, ils n'en peuvent plus. C'est comme je comprends qu'un flic, il est surmené et à un moment, il tire. Enfin, c'est deux choses très complexes. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Il faut vraiment essayer de comprendre. Ce n'est pas la police ou les gens qui caillassent, c'est un policier. Ce n'est même pas un policier, c'est Gérard ou Daniel. Et d'un autre côté, c'est les personnes qui lancent aussi ces pierres. Ce sont des personnes individuelles qui ont leurs raisons et qui sont aussi prises par une émulsion de groupe. Et justement, Coquet, il disait ça, il disait Moi, je fais des photos de ces gens, mais je pense que je serais incapable de lancer une pierre parce que je ne pourrais pas me pardonner si ça tombe sur le crâne d'un policier et qu'il a un problème à cause de moi. Alors qu'eux, ils avaient vraiment la rage. Et ça, c'est vrai, c'est normal, je pense. Et Claudia, dont le frère est policier, elle avait la rage contre lui aussi. Mais pas à son frère, de son côté policier, quoi. Obvio que je le veux à lui et le amo à lui comme à mon hermano, mais je n'aime pas quand il était vesti de Paco. Donc, au moins, entre le douleur que me donne que lui ait passé ça, ça me donne comme un alivio de qu'il n'allait pas à la rue. Comme un sentiment de rencontrer. Je pense que la caméra, c'est une protection aussi. C'est une grande protection. Moi, je ne me suis pas rendu compte du danger dans lequel j'étais jusqu'à ce que j'arrête de filmer. Ou quand je regardais les roches. Parce que, en fait, quand on regarde par la caméra, on fait attention à la technique aussi. On se dit, il ne faut pas que ce soit chez qui. Il faut que je fasse attention. Il faut que le point soit là. Il ne faut pas que ça sature, etc. Il faut que j'ai ce que je cherche. Du coup, je cherche les plans, par exemple, à manifestation où c'est le bordel. Je cherche les plans. Et je ne me rends pas compte que je n'ai pas de lunettes, je n'ai pas de cash. Je peux perdre un oeil aussi, quoi. Et comme beaucoup de gens, malheureusement, oui. C'était vraiment terrible à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut s'insurger à un moment. Il faut arrêter d'être content et d'être satisfait de ce qu'on a. Parce que c'est un problème et ce n'est pas assez. On n'a pas assez de droits. Et ça, c'est dans tous les pays. Et ce n'est pas à se battre pour forcément réussir à avoir quelque chose. C'est juste aussi pour se prouver sa propre liberté personnelle aussi, je pense, d'une certaine manière. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.